Bonjour, ici Marie-Lise Mormina, bienvenue sur les zones de LCN. Nous surveillons une conférence de presse du Front commun qui doit faire le point sur sa proposition d'entente, une entente qui a été conclue avec le gouvernement. Ce point de presse qui commence à l'instant. Allons-y. Donc, proposition d'entente qui a eu lieu le 28 décembre, vous le savez. L'entente de principe, donc, devant nos instances, qui a été présentée jusqu'au 5 janvier. Et aujourd'hui, on confirme, donc, que l'ensemble des organisations ont une entente de principe et sera présentée en assemblée générale, sera soumise aux membres en assemblée générale, entre le 15 janvier et le 19 février prochain. Et ce que les membres vont regarder, ce sur quoi les membres vont se prononcer, c'est vraiment, là, l'ensemble, c'est-à-dire l'aspect salarial, l'aspect de la table centrale, ce que le Front commun vous présente aujourd'hui, mais aussi le sectoriel, donc pour chacune des organisations, pour chacune des catégories d'emploi. On l'a dit depuis le début, le Front commun, on travaillait sur les salaires, sur les aspects de la table centrale, assurance, retraite, etc. Mais nos organisations, nos différentes fédérations, nos différents regroupements, travaillaient aussi sur les aspects de conditions de travail, les aspects sectoriels. Donc, c'est là-dessus, c'est un tout, et c'est ça sur quoi les membres se prononceront au cours des prochaines semaines. Je tiens à souligner que l'ensemble des tables, effectivement, du Front commun sectoriel, en sont venant à les entendre. Par contre, je veux quand même souligner qu'il y a quand même les tables du Nord, du côté de la CSQ, où il n'y a pas encore d'entendre, il y a toujours un délai historique, mais je tenais quand même à souligner pour quand même faire un bon état des lieux. Au niveau de certains détails, sur quoi mes collègues vont davantage vous présenter les différents éléments, mais au niveau des salaires, effectivement, ça a été dit, 17,4 % sur cinq ans. Pas de forfaitaire, il s'agit là-dedans du 17,4, pas d'aspects, de différents chiffres qu'on ne saurait pas exactement, mais c'est vraiment un 17,4 % sur les salaires pendant cinq ans, dont la première année, la première année à 6 %, c'est important de le dire, la première année à 6 %, qui est dans le fond 1er avril 2023 de l'année dernière, donc il y aura rétroaction, mais ce 6 %-là est quand même une première depuis une quarantaine d'années au Québec, soit la plus haute augmentation dans le secteur public pour une année à 6 % des 40 dernières années. Je trouvais important de le souligner et donc, bien sûr, il y aura une rétro là-dessus. Mes collègues vous parleront d'avancer au niveau de la contribution d'assurance, etc., etc. Donc, comme je l'ai dit, on va être en mesure de présenter ça dans les prochaines semaines aux membres. Et je tiens à les remercier à tous ces membres-là qui ont fait preuve d'une grande mobilisation et aussi, on espère qu'ils seront présents aussi nombreux lors des assemblées générales pour être en mesure d'apprécier ce qui leur est présenté, encore une fois, au niveau intersectoriel, dans ce que vous présente le Front commun aujourd'hui, mais aussi au niveau sectoriel, donc pour chacune des catégories d'emploi. Donc, proposition qui sera soumise donc aux membres, comme je l'ai dit, à partir du 15 janvier dernier. Puis, je vais laisser mes collègues y aller avec différents aspects de l'entente de principe. Merci, Éric. Bonjour tout le monde. Écoutez, je me donne le droit de vous souhaiter encore une bonne année. C'est la première fois qu'on vous voit depuis le 1er janvier. Donc, bonne année à tous. Et oui, Éric a bien décrit l'offre globale, ce qui a trait au niveau salarial, des augmentations pour les cinq prochaines années. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a d'autres gains, bien entendu, d'autres gains qui ont été faits à la table centrale, dont l'acquisition du droit à la cinquième semaine de vacances après 15 ans d'ancienneté et l'atteinte de la pleine cinquième semaine de vacances à compter de 19 ans au lieu de 25 ans. Écoutez, ça fait des dizaines d'années qu'il n'y a pas eu d'évolution de ce côté-là. Donc, c'est un gain majeur. 19 ans, cinquième semaine de vacances. Donc, vraiment, une avancée extrêmement importante. Puis c'est ce que nos membres nous mentionnaient depuis longtemps, qu'ils souhaitaient voir les vacances augmenter. Alors, dans cette proposition-là, c'est là. Ensuite, important de vous dire, et je pense que c'est clair pour tout le monde, un des défis que le gouvernement au Québec, bien sûr, c'est non seulement d'attirer de la main-d'oeuvre, mais de la garder également. Et il y a des domaines comme les travailleurs, les ouvriers spécialisés. C'est un grand défi. Il y avait déjà une prime de rétention de 10 % qui avait été négociée par les syndicats. Et cette prime-là, non seulement elle demeure, elle a été augmentée à 15 %. Donc, les ouvriers spécialisés auront également droit à cette rétro-là au 1er avril 2023 pour les cinq prochaines années. Et c'est donc 15 % maintenant pour les ouvriers spécialisés. Donc, si on fait un calcul rapide, là, pour ces travailleurs et travailleuses-là, 7,4 plus le 5 % supplémentaire, c'est une augmentation pour eux de 22,4 %. Alors, je vais tout de suite laisser Robert continuer avec les autres avancées au niveau de la table centrale, puis on répondra, bien sûr, à la suite à vos questions. Merci. Merci, Magalie. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. D'entrée de jeu, je veux souligner l'excellente mobilisation de nos 400 000 membres du Front commun, bien sûr, et l'appui indéfectible du public qui, selon nous, a été un élément déterminant dans cette négociation. En plus de ce que mes collègues ont mentionné, au point de vue du régime de retraite, nous avons obtenu le fait de prolonger les ententes de retraite progressées pouvant aller jusqu'à sept ans au lieu de cinq ans. La participation au REGOP, maintenant, les gens peuvent participer jusqu'à l'âge de 71 ans. Et on est quand même très heureux que le gouvernement ait reculé sur certaines de cette demande du départ parce que ça aurait eu comme effet de diminuer la rente de retraite alors que notre régime est en pleine santé et ça aurait forcé certains à travailler plus longtemps. Et selon nous, ce sont des éléments qui font que les gens ne viennent pas travailler dans le réseau de la santé et services sociaux. Donc, pour nous, ce sont vraiment des gains et le fait d'éviter les reculs aussi. Point de vue de l'assurance collective, bien, il y a des contributions supplémentaires du gouvernement à nos régimes d'assurance collective. Si on parle des gens qui ont un régime monoparental familial, le gouvernement investit 300 $ de plus par année par personne, ce qui est une augmentation quand même de 60 %. Et pour les plans individuels, c'est 150 $ par année de plus, ce qui est une augmentation de 80 % par rapport à ce qui contribuait dans les régimes. Il faut souligner au passage également que le personnel enseignant scolaire et collégial, bien, c'est de l'argent qui s'ajoute sur leur montant de base car avant, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de contribution de l'employeur, donc c'est vraiment un gain majeur. Finalement, un enjeu pour les psychologues, je vous dirais, majoration de 10 % de leur salaire et ce 10 %-là compte également pour le calcul des rentes pour le régime de retraite et s'ajoute à ça une prime de 6,5 % pour les psychologues du réseau de la santé et du réseau de l'éducation qui travaillent à temps complet. Alors, on a réussi à harmoniser les deux réseaux de santé et d'éducation, il y avait une différence entre les deux avant. On a réussi aussi à préserver la semaine de travail à 35 heures semaine, alors que l'employeur voulait, dans la plupart des cas, augmenter à 37 heures et demie. Ça aussi, selon nous, c'était un effet négatif dans le fait d'attirer des gens dans le réseau de santé et services sociaux. Ça fait qu'on a réussi à préserver les semaines de 35 heures semaine et ce qui améliore, bien sûr, la conciliation travail-vie familiale. Je vais laisser la parole à François pour le mot de la fin. — Oui, merci, Robert. Écoutez, peut-être juste avant le mot de la fin, un autre élément là qu'on oublie de vous parler, c'est la clause d'indexation pour l'année 4, 5 et 6. C'est une clause d'indexation annuelle, donc avec un maximum de 1 %, mais l'ensemble de nos travailleurs ou travailleurs, dépendamment de l'inflation et plus hautes, les augmentations données par le gouvernement, mais on en aura un % qu'on peut les rechercher de plus, donc pour un un maximum de 3 % sur les trois années. Écoutez, les gains obtenus à la table centrale, bon, ça s'ajoute aux gains obtenus aux tables sectorielles. Moi, je pense que le résultat qu'on vous présente aujourd'hui, puis Robert l'a effleuré un peu, c'est qu'il y a quatre facteurs. Le premier facteur, c'est la détermination de nos membres. Nos membres voulaient que les « merci » de la pandémie se concrétisent en bonnes conditions de travail. Nos gens ont été forts, nos gens nous ont appuyés. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, une mobilisation historique. Mandat de grève historique et une grève historique dont joue la plus longue grève du Front commun depuis son existence. Troisièmement, la solidité de notre Front commun. Les quatre, nos quatre organisations ont été ensemble soudés tout le temps. On a eu des petits chicanes des fois, mais on s'est toujours bien sortis de là et on a été capables de gagner les quatre ensemble, malgré les attaques du gouvernement pour essayer de nous diviser, notamment avec le projet loi PL15. Donc ça, c'est la troisième faire. Et le quatrième élément, mais c'est la population. Robert l'a dit, la population était derrière nous durant tout le temps. Vous nous avez fait confiance, donc on tient à vous remercier. Merci les Québécoises et les Québécois qui ont été derrière les travailleuses et travailleurs des services publics. Donc, finalement, mais maintenant, la parole est à nos membres. C'est nos membres qui vont décider. C'est nos membres. Je peux qualifier la mobilisation d'historique. Je peux qualifier nos grèves d'historique. Maintenant, c'est à nos membres de qualifier cette négociation-ci. Et par la suite, on émettra un communiqué à partir du 19 février sur le résultat de comment nos membres ont perçu cette entente de principe-là. Écoutez, peut-être en terminant, vous vous souvenez, en octobre dernier, le premier ministre Legault disait qu'il n'y aurait pas de la batte bleue pour tout le monde dans les négociations du secteur public. Mais moi, je peux vous dire que les 420 000 travailleuses et travailleurs du secteur public vont avoir une la batte bleue. Merci. Oui, bonjour. Carme Marchand, Cogéco-Nouvelle. Est-ce que ça a été difficile à vendre à vos instances 17,4 % d'augmentation quand des policiers de la SQ ont refusé 21 % sur cinq ans? Si je peux me permettre, la réponse, c'est que difficile, facile. La présentation a été faite dans sa globalité. C'est clair qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on peut partager avec vous, c'est l'augmentation, les offres qui ont été négociées à la table sectorielle. Donc là, ce que vous avez devant vous, c'est 17,4 %. Malheureusement, à cette étape-ci, on ne peut pas partager toutes les avancées qui ont été faites par nos équipes de négociations aux tables sectorielles. Alors ça, c'est un tout. Depuis le départ, on le dit, on le répète, ce n'est pas que les salaires, c'est les salaires et également les enjeux qui sont sectoriels. Là-dedans, il y a aussi des montants financiers. Alors, nos instances ont eu accès à toute cette information-là, ce qui a fait en sorte qu'ils ont entériné ce qui a été amené et proposé par nos instances, par nos tables de négociations. Mais je vous dirais que dans quelques semaines, une fois que les travailleuses et travailleurs concernés auront l'entièreté de l'information, ils seront à même de faire une décision. Mais pour répondre directement à votre question, est-ce que ça a été difficile? Non, compte tenu de tout ce qu'il y a également, tout le travail qui a été fait par nos équipes de négociations au niveau sectoriel et au niveau de la table centrale, tout ça mis ensemble, ça n'a pas été difficile du tout de présenter cette offre-là. M. Hainaut, l'abandon d'un montant forfaitaire, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que c'est une tendance dans beaucoup de négociations, donner un mille piastres aux syndiqués. Qu'est-ce que vous pensez de l'abandon de ça? M. Hainaut, c'est notre idée de l'avoir abandonné. C'est notre idée de l'avoir pris et de l'avoir inclus dans la structure salariale pour que ce montant-là, qui équivalait à 1,5 % d'augmentation salariale, soit récurrent année après année. Donc, ce qu'on a fait, on a pris ce 1 %-là. Et ce 1,5 %-là, le 1 000 $ équivalait à 1,5 %, et on a placé ça au Conseil du Trésor, on l'a inclus dans la structure salariale. Donc, au lieu de l'avoir une fois dans notre vie, mais à toutes les années, ce 1,5 %, va profiter à tout le monde, tout le temps. Oui, bonjour. Élise Allard de Radio-Canada. Moi, ma question, c'est concernant ce qui va se passer entre le 15 janvier et le 19 février, très exactement. J'aimerais savoir de quelle façon cette entente de principe va devenir convention collective. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que les 300 syndicats doivent l'approuver? Est-ce que les 420 000 membres doivent voter? Est-ce que c'est à l'unanimité ou non? Est-ce que c'est un certain pourcentage? Très clairement, comment ça peut être adopté, cette entente de principe? Bien, écoutez, définitivement, c'est l'ensemble. C'est les 420 000 membres qui auront l'opportunité de se prononcer. Donc, c'est pour ça que c'est quand même cinq semaines, parce qu'il y a beaucoup de syndicats qui ont plusieurs centres de service partout dans une région X. Donc, nos gens vont… des kits de présentation de l'Assemblée générale vont être faits de cette semaine et par la suite, nos gens vont… les syndicats vont consulter, convoquer l'ensemble des membres pour que les personnes puissent se prononcer à ce scrutin secret et c'est par la suite qu'on pourra vraiment y aller, de terminer l'ensemble des écritures de la convention collective et de la signer par la suite. Mais est-ce qu'elle doit passer à 60, 75, 90, 100 %? C'est 50 % plus. 50 % plus. Parfait. Puis, une question qui peut paraître banale, mais est-ce que vous recommandez l'entente de principe ou si vous la présentez objectivement à vos membres? Bien, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez été nombreux à le dire à plusieurs reprises qu'on a été rapide à rejeter du revers de la main d'autres ententes qui nous avaient été proposées par le gouvernement. Donc, celle-ci, on la juge assez intéressante pour la présenter et ultimement, c'est les membres qui décident. C'est pour ça qu'on parle de soumettre quelque chose. C'est sûr que si on la présente, c'est parce que c'est intéressant. Sinon, on aurait fait ce qu'on a fait dans le passé. Donc, on aurait dit non et après ça, on l'aurait pas soumis. Dans ce cas-ci, on dit que c'est assez intéressant et l'important, là, et ça, je le répète, mes collègues l'ont dit, là, c'est l'apprendre en tout avec aussi ce qui s'est fait dans le sectoriel pour le personnel de soutien, pour les professionnels, pour les profs aussi, en santé, au collégial, puis en éducation. Et c'est là-dessus que les membres se prononceront avec tous les éléments, donc des différentes organisations. Donc, on joue sur les mots, mais vous la recommandez. Je peux répondre du côté de la FTQ, là. Oui, elle sera, elle est recommandée, effectivement. Parfait. Merci beaucoup. Stella Dupuis de Radio-Canada. Donc, on le sait, le gouvernement a beaucoup parlé de l'importance d'avoir de la flexibilité dans les conventions. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de concessions sur ce plan-là? Bien, écoutez, ça, au niveau de la flexibilité, comme on l'a dit, il n'y a aucun recul à la table centrale. Ça, c'est clair, ni au niveau des retraites, ni à d'autres niveaux. Au niveau d'une certaine flexibilité, il faudra voir qu'est-ce que les collègues, au niveau sectoriel, auront à présenter, parce qu'on sait qu'il y avait des demandes de flexibilité en santé, en éducation, puis ça, ce sera les collègues des différentes fédérations, des différents regroupements, des différentes catégories d'emplois, qui seront en mesure de faire un état des lieux de ça. Vous savez, cette question-là, moi, je la trouve… Pardon. Cette question-là, je la trouve toujours difficile. Pourquoi? Parce que c'est quoi de la flexibilité pour le gouvernement versus ce que nous, on demandait? On l'a dit tout au long du processus, hein, il y a des problématiques dans les trois réseaux avec lesquelles on était d'accord. Les deux parties s'entendaient pour dire « Le statu quo ne peut pas demeurer ». Et là, c'était dans la solution où il y a eu le plus de discussions parce qu'il y avait les propositions gouvernementales, on a eu beaucoup de difficultés à se faire entendre, mais ça a été fait. Les représentants, moi, je tiens à le mentionner, le travail qui a été fait par nos négociateurs, notre négociatrice aux tables centrales, à la table centrale et aux tables sectorielles est extraordinaire. Et finalement, oui, il y a eu des solutions. On s'est entendus avec la partie patronale. Pourquoi? Parce qu'on a pu partager et on avait déjà reconnu les enjeux qui étaient problématiques. Donc, une fois qu'on s'entend, il y a cet enjeu-là et on s'entend sur la solution, peut-être que pour l'employeur, ils vont vous dire « Oui, on a fait preuve de flexibilité ». De notre côté, on va dire, bien, on s'entendait qu'il y avait une problématique, il fallait la changer et on a été entendus. Donc, pour nous, c'était facile d'être flexible à partir du moment où on s'entend sur une problématique et on s'entend sur la solution. Donc, vous savez, depuis le départ, pour moi, ce n'était pas clair, c'est quoi ça, cette fameuse flexibilité-là. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que s'il y a entente de principe, c'est qu'on s'est entendu les deux côtés pour dire « Il y a cette problématique-là et voici comment on pense régler la situation ». Et ça, bien, c'est ce qui sera proposé à l'entièreté des travailleuses et travailleurs. Puis, sinon, je voulais vous demander comment ça s'est passé, là, en général, dans vos instances. Est-ce qu'il y a des syndicats qui étaient un peu plus frileux quant à cette entente? Écoutez, je vais parler pour chez nous à la CSN. Je vous dirais qu'il y a des bonnes discussions et l'ensemble de nos syndicats, en moyenne, de nos fédérations, ont adopté l'entente de principe à 90 %, donc ça roulait entre 82 et 100 % dans l'ensemble de nos fédérations. Donc, je vous dirais que ça augure bien pour la suite, là, mais oui, il y a quand même des bonnes discussions, des questionnements, et notamment sur la question de votre collègue tantôt sur la Sûreté du Québec qu'on a expliqué. Puis, je vous dirais qu'aujourd'hui, l'entente qui était refusée de la Sûreté du Québec était quand même inférieure à ce qu'on a à présenter à nos membres aujourd'hui. Puis, peut-être, je veux juste ajouter de notre côté, parce que tantôt, on disait, on joue sur les mots. Écoutez, les collègues ont apprécié ce qui a été présenté comme, et c'est devenu l'entente de principe, parce que, justement, on fait le lien avec tout ce qui est là. Et donc, oui, c'est intéressant, assez pour le présenter. Si ça ne l'avait pas été, donc on ne l'aurait pas fait. Maintenant, est-ce qu'il y a des discussions? Oui. Est-ce que tout est parfait? La réponse, c'est non, et tout le monde le sait. Par contre, on s'était toujours dit depuis le début qu'il fallait améliorer les conditions de travail pour garder notre monde puis attirer. Et là-dedans, dans tout ce qui sera présenté intersectoriel, sectoriel, bien, il y a de ça qu'on retrouve là-dedans, puis c'était ça le but de l'exercice. Et après ça, maintenant, on l'a dit, écoutez, quand on était content et fier d'être devant vous et de vous dire qu'on avait présenté une stratégie de grève et qu'elle était adoptée à 95 %, effectivement, on n'a pas vendu la grève. On a présenté une stratégie. C'est la même chose qu'on va faire avec l'entente de principe. Puis si je peux me permettre également de vous dire qu'on le répète depuis tantôt, hein, c'est historique ce qui a été engagé comme somme de la part du gouvernement au niveau sectoriel. Historique. Alors, c'est pas une offre qu'on peut présenter en quelques minutes à nos instances. Vous savez, là, il y a un délai qui est rapide où on arrive, mais c'est énorme comme contrat, comme négociation. C'est vraiment imposant ce qui a été fait par notre monde, là, au niveau des tables de négociation. Donc, c'est clair que pour prendre le temps de passer à travers ça, et c'est ça la prochaine étape, pour que les membres aient le temps, les travailleurs et les travailleurs aient le temps vraiment d'absorber tout ce qu'il y a là. Parce que contrairement à ce qu'on a connu dans le passé, là, c'est pas un ou deux aménagements au niveau sectoriel, et la majorité à la table centrale. Là, c'est à les deux niveaux, c'est aux deux niveaux où vraiment les avancées sont importantes. Donc, il faut prendre le temps. Les attentes sont très élevées, avec raison, et c'est ce qui fait en sorte que, oui, il y a beaucoup de questions, mais en même temps, vous avez entendu les chiffres de François, là, lorsqu'on prend le temps d'analyser tout ça, c'est une offre avec laquelle on est très à l'aise de présenter chez nous. Du côté de la PTS, pas qu'à faire le tour. Ben oui. Je peux vous dire que la discussion a tourné beaucoup autour de quels étaient nos demandes du départ, avec des thèmes particuliers, puis on a constaté qu'on a fait des avancées majeures dans tous les thèmes, puis on a eu des gains dans tous les thèmes. Alors, la réflexion s'est faite à ce moment-là, puis c'est à partir du vote qu'on a dit on va recommander ça à nos membres, et c'est à nous de l'expliquer maintenant. Donc, ça a été un débat très, très positif.